Sous-titrage Société Radio-Canada Et cette année, c'est une foule exceptionnellement nombreuse de souvenirs, d'actions brillantes et de constructions solides qui s'offrent à mes yeux 30 ans de l'FCGA. Déjà, nous réunissent ce soir, et ce n'est pas sans fierté que je commémore aujourd'hui à cette tribune devant vous tous cet illustre anniversaire. On dit que 30 ans est l'âge de l'épanouissement de l'homme. Nous ne contredirons pas cette sage parole, nous qui n'avons pas encore tout à fait quitté cette tranche de vie. L'âge de la concrétisation des rêves, l'âge de toutes les onasses où le monde vous est offert. Eh bien, je trouve notre fédération particulièrement épanouie et entreprenante du haut de sa trentaine radieuse. La mine déterminée est le port fier. Notre fédération a traversé les générations sans trébucher pour s'imposer aujourd'hui dans la cour des grands comme un acteur incontournable de la vie économique et sociale française. C'est aussi qu'elle a su convaincre, à force de rigueur, d'exigence et de dévouement sincère, de son expertise et de sa connaissance inégalée de la petite entreprise, elle a su convaincre les pouvoirs publics et les organismes professionnels majeurs que la petite entreprise est un moteur de croissance pour notre pays. Elle a su convaincre les chefs d'entreprise de la fiabilité et de l'utilité de son conseil, de son soutien à leur côté. De la prévention fiscale et de l'assistance à la gestion, les missions d'accompagnement fondamentales des CGA, nous avons évolué vers un véritable rôle de coche auprès des chefs d'entreprise, formation, information, incubateur de tendances et de projets, carrefour d'initiatives et de bonnes pratiques. Aide à la décision font désormais partie de notre kit protéiforme de services au TPE. Les outils, des méthodes, des analyses personnalisées et des perspectives sectorielles que nous actualisons et affinons en permanence pour faire de nos adhérents l'éternel précurseur de l'économie moderne. Dans la fougue de sa jeunesse, notre FCGA ne s'arrêtera pas là, je vous le garantis, toujours plus de services auprès des adhérents, toujours plus de présence et d'influence aux côtés des partenaires institutionnels. C'est ce que nous promet l'année 2005 qui nous tend les bras chargés de challenges à relever. Nous devrons par exemple assurer définitivement la pérennité des centres de gestion agréés en augmentant le nombre de nos entreprises adhérentes. Je m'attère cette année plus que jamais à ce travail. Sensibilisons plus fermement et plus régulièrement nos partenaires, experts comptables, chambres consulaires, offrons de nouveaux avantages fiscaux aux entreprises, agissons auprès des pouvoirs publics pour ouvrir nos portes à tous les entrepreneurs. Développons ainsi les ferments de notre culture de réseau, garants de notre exception culturelle qui constitue la force de la FCGA à travers les années. Notre filiale d'édition désormais unique, CGA Diffusion, dont je salue le brillant et indétrônave rédacteur en chef, Charles Adam, notre site FCGA FR dont nous espérons beaucoup, notamment de l'Observatoire Formation à distance destiné au centre de gestion. Notre amical des administrateurs honoraires qui vient de fêter son premier anniversaire, véritable mémoire vivante et active de notre fédération. et toutes les actions et les manifestations qui resserrent les liens entre nous tous, membres de cette illustre famille autour de valeurs fortes, d'amitié sincère et de rigueur professionnelle. Poursuivez enfin notre action de communication, afin d'entretenir notre place auprès des décisionnaires majeurs de l'économie française, qu'à, vous savez comme moi, qu'il ne faut jamais rien tenir pour définitivement acquis. Jusqu'en 2004, nous avons posé nos jalons pour une collaboration durable avec le gouvernement, notre enquête TPE, notre implication au sein du réseau Tous pour l'emploi, notre présence au conseil d'orientation de l'initiative économique du secrétaire d'État au PME, notre mobilisation constante à toutes les manifestations publiques. À nous, désormais, de transformer par des initiatives et des propositions déterminantes ces essais remarquables. Enfin, 30 ans de route ne se parcourent pas en solitaire. D'autres unions de ces Gérard et d'Aga ont vu le jour. J'ai le plaisir de constater qu'en 2004, fut une étape importante dans la normalisation de nos rapports avec nos confrères. J'espère vivement que 2005 sera à la hauteur des efforts fournis réciproquement pour travailler ensemble, en bonne intelligence, dans le respect de notre vocation commune, le service aux petites entreprises. Enfin, sur ce chemin, des partenaires nous ont rejoints, des partenaires fidèles, sincères, en harmonie avec notre vision ambitieuse de la petite entreprise en France. Parmi eux, je ne peux poursuivre sans m'en d'un hommage particulier aux banques peuplées, à la Société Générale et aux Assurances La Mondiale et RG2R, nos amis de toujours. souhaitons que 2005 nous ouvre les portes de nouvelles amitiés à l'exemple de celles que je viens de citer, garanties d'efficacité de développement mutuel. C'est sur cette vision optimiste que je conclurai, car je ne doute pas que la FC Gérard saura affronter avec confiance les défis qu'annonce 2005. Aussi, sans plus tarder, procédons à la dixième cérémonie des ailes de l'entreprise, encore un anniversaire qui se fête, quelle année, qui récompense les chefs d'entreprise les plus précurseurs de ce siècle. Nous partageons ensuite quelques moments d'amitié autour d'une coupe de champagne et d'un cocktail. Je vous remercie pour votre présence et votre chaleur ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à notre dixième cérémonie des ailes de l'entreprise et à tous une heureuse, une prometteuse, une rayonnante année 2005. Sous-titrage Société Radio-Canada